Alors les amis, je vais commencer ici par ajouter de la pâte à tarte toute prête, comme vous le voyez. On va laisser frire cette pâte. Je vais continuer à mettre de l'huile comme ça. Ici, comme ça, jusqu'à ce qu'on voit qu'elle commence à gonfler et qu'en dessous, elle commence à dorer. Voilà. Pour faire frire tout uniformément, pour ne pas avoir une partie cuite et une partie crue. D'accord ? Vous le tournez petit à petit, pour qu'il n'y ait pas ces gonflements qui se produisent. Maintenant, nous allons tourner encore une fois ici. Les amis, elle est déjà dorée d'un côté. Il n'est pas nécessaire de continuer à verser de l'huile dessus. D'accord ? Nous allons maintenant attendre que le fond brunisse pour pouvoir le retirer. Voilà, l'autre côté est doré. Je vais maintenant le retirer. Je vais attendre que l'huile du dessus s'égoutte. Et je vais la mettre ici, sur la planche, et faire frire toute la pâte que j'ai réservée ici. Alors, les amis, commençons. Ok. On commence à remplir notre pâte. Je vais en ajouter un peu plus ici. À l'aide d'un pinceau, je viens ici étaler de la sauce tomate. Etaler là sur toute la pâte. Regardez. Maintenant, nous allons mettre de la mozzarella ici. Mettons-en beaucoup. Etaler-en un peu sur les côtés. Je vais ajouter quelques tranches de tomate ici. Et celle que je vais préparer en premier n'est qu'avec de la mozzarella. Ensuite, nous en ferons d'autres différentes. Je vais ajouter un peu d'origan ici. J'ai ajouté aussi des olives. N'hésitez pas à ajouter-en un peu plus. Et maintenant, je vais en faire un autre. Je vais ajouter la sauce ici. Un peu plus. Et je vais l'étaler à nouveau. Et maintenant, je vais mettre le jambon. Du jambon haché finement. Puis vous ajoutez la mozzarella sur le dessus. Etaler-la un peu plus. Une tomate. Un peu plus d'olive ici. Et de l'origan. J'ai donc préparé trois saveurs différentes. Jambon et fromage. Calabresa et fromage. Et juste de la mozzarella. Nous allons maintenant les mettre au four jusqu'à ce que le fromage fonde. Alors, les amis, ici c'est déjà fondu. C'est déjà un peu doré sur la pâte. Je vais en prendre un ici et le mettre sur l'assiette. Je vais prendre un bout avec ma main. C'est déjà un filet.